Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Let's Go Pikachu ! Alors oui, je dis nouvel épisode, mais bien sûr je n'ai pas oublié le compte, parce que nous sommes à l'épisode 27. Donc épisode précédent qui était assez court, c'est vrai, mais où on était introduit aux experts confirmés d'un type de Pokémon. Expert Pikachu, Expert Gravalanche, Expert Tartare, Expert Bulbizarre, Expert Magikarp ! C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé que Magikarp, c'était un Pokémon intéressant à analyser. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui ont perdu la tête, ça je vous le dis. Donc là, j'arrive à la caverne qui était auparavant bloquée. Et là, il y avait cet homme qui bloquait, qui une fois je lui avais parlé, il avait dit que non. Que le niveau était trop fort pour nous, mais maintenant on est maître. Donc on est la référence de cet univers. Donc on peut lui parler, et est-ce qu'on va pouvoir l'affronter, je ne le sais pas. Salut maître, tu es autorisé à pénétrer dans cette grotte. Ah oufait, maintenant tu peux m'affronter. Et oui, je suis aussi coach. Dans ce, je vais dire dans ce cas, tu es prêt. Dans ce cas, battons-nous. Sans façon. Voilà, donc très simple, voilà, on va l'affronter. Angarde maître. Après tu vas pas le maître, donc tu sais que tu vas perdre. Ah, 5 pokémons quand même. Ah, Rhinophéros quand même. Ah, niveau 58 quand même. Oh, 52. Ça va être KO en un coup avec ça. Voilà. Voilà, Pikachu. Un Pikachu avec des attaques variées quand même. Ça va. Nidoking. Ah, voilà Nidoking. Bon, peut-être qu'il va résister, peut-être. Non. Ah, si, si, quand même. Ah, paralysé, ça c'est bien. C'est Yves, il va me lancer. Ah oui, coup critique quand même. Ah, il a fait mal quand même. Ah, il fait mal. C'est vrai que coup critique, ça fait mal. Bon, allez, je vais changer quand même. Je vais mettre Séisme. Ah, mais c'est là où je me dis que quand même Nidoking, il n'a pas forcément beaucoup de PV là. Ouais, il en a, voilà. Mais bon, là, voilà, bon. C'est sûr que tout a été mis sur Pikachu, je veux dire. S'il n'y avait pas Pikachu, si je n'avais pas pris Pikachu, supposons que je n'aurais pas pris Pikachu, le Nidoking aurait été boosté. Peut-être qu'un jour je ferai, ouais, mais j'allais dire, let's... Je ne vais pas dire ça, j'allais dire, let's... Comment dire, let's go Evoli, mais si je prends Evoli, je voudrais quand même le prendre dans l'équipe, tu vois. Mais comme je vais refaire, enfin, je ferai, pas forcément dans l'immédiat, mais j'essaierai de faire la verfeuille et peut-être plutôt verfeuille, je pense. Et un peu plus tard, je ferai la version jaune, tu vois. Mais ce sera vraiment dans l'ordre décroissant de la réalité. Mais ce sera intéressant au moins de voir, bon, c'est sûr qu'en termes de graphisme, ce sera moins beau. Mais au moins, ça me permettra de mettre au moins des sujets qui me tiennent à cœur sur la chaîne, quoi. Parce que voilà, c'est des jeux, je me dis, si je les avais faits avant, tu vois, le jeu aurait été vu un million de fois, tu vois. Mais bon, c'est le passé, c'est le passé, hein. On peut mettre toutes les hypothèses qu'on veut, seule la réalité subsiste. C'est donc ça la puissance ultime. Et oui. Vas-y, parle-moi le coach perdant. Ce fut un combat sensationnel. Je n'en attendais pas moins du maître. Je reconnais ma défaite. Tu es digne de recevoir ceci. Megacorn. Ouais, que j'ai déjà. Enfin, que j'ai déjà appris à... Voilà. Certains disent qu'un Pokémon redoutable se serait retranché dans la caverne azurée. Personnellement, je n'en sais rien. Je suis juste là pour monter la garde. C'est tout. Alors la question, c'est, est-ce que j'ai des repousses ? Parce que... Ouais, j'en ai pas. Écoutez, je vais aller en chercher. Et on se retrouve ici. Donc, me revoilà. J'ai fait le plein de repousses. Et donc là, je me rends à la caverne azurée. Voilà. Caverne azurée. Avec des Neuferati. Niveau 50... 51 ? Voilà. 53. Je me casse. Voilà. Bon, bien sûr, on va voir les Pokémon qui a attrapé. C'est ça qui est intéressant. Mais si après, ça devient un peu trop... En tout cas, si ça m'empêche d'avancer. Parce qu'à chaque fois, il... On va dire qu'il me harcèle. Je pense que je mettrai des repousses à ce moment-là. Avec des Magikarp, surtout, qui commencent à vouloir me tomber dessus. Donc voilà. On va arriver à quelque chose de très labyrinthique. On voit les cristaux, tout ça. Jolie caverne. Ah ouais, je ne sais pas la structure. Si elle va être aussi labyrinthique que dans les autres jeux. Voilà. Des rhinocornes, des Gravalanches. Bon, jusque là, je connais. Ouais, ça a l'air d'être au moins labyrinthique, j'ai l'impression. T'as pas les murs, enfin... Parce que je vois au début, là, tu vois, t'as... Là, tu peux avancer, à peu près. Il y a beaucoup d'objets à récupérer. Des super bonbons et tout ça. Des super bonbons que je n'ai pas utilisés. Je crois que ça va en faire 22 ou 23, voire plus. Ah ouais, là, vraiment, c'est simplifié, là. T'as vraiment simplifié. T'as pas de murs, pas de choses, là. T'es un peu tranquille, tu peux te déplacer, comme ça. Un aqua-quoq. Voilà. Je l'ai vu. Un psycho-quoq. Ah, il y avait des leveux nord, tout ça, là. Enfin, un leveux nord. Voilà. Un rappel max. Un autre sera le taux. Ah oui, c'est plutôt que les murs sont là, d'accord, OK. Enfin, ils sont là, c'est vite dit, mais... On va dire que là, je peux avoir surf. Je peux me rendre... Voilà, surf. Moi, j'appelle ça surf. Enfin, je vais appeler ça surf. Clairement. Donc là, voilà, on voit les... Ah, ça, c'est un tétartre. Non, c'est pas un tartare, ça. Donc là... Ouais, OK, j'ai pas récupéré ça. Un excellent, ouais. Bon, le aqua-quoq-aqua, là, niveau quoi, 55 ? Voilà, je vais voir si je l'attrape. Je sais pas si j'en ai attrapé un, déjà. Ça, ça résiste, ça. Ça se laisse pas attraper. Quoi, ces bêtises ? Tu te laisses pas attraper ? Je vais t'exécuter comme ça, tu vas comprendre. Voilà, ça, c'est bien. Il se laisse attraper. C'est très, très bien. Aqua-quoq-aqua. Quand même, ils ont... Je sais plus qui c'est, le traducteur. Le traducteur... Celui qui a traduit les noms de Pokémon. Mais quand même, tu dis, il a fait un bon boulot. Aqua-quoq, psycho-quoq. C'est assez marrant, je dois admettre. Ah, voilà, donc, en fait, c'est celle-là, là, truc. C'est celle-là qu'il faut prendre l'échelle. Celle qui est le plus à gauche, en fait. Voilà. Donc, voilà, là, je reconnais un peu la... Le chemin, là, où je suis bientôt arrivé, quoi. Parce que là, c'est le chemin comme ça. D'habitude, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Pourquoi ça aurait pris plus de temps ? Parce que tu avais les murs et tout ça. Tu ne pouvais pas te rendre d'une échelle à l'autre. Là, c'était assez rapide, là. Vraiment, ça a été simplifié à mort, là. Voilà. Ah, Rhinophéros. Ah, je vais l'attraper, Rhinophéros. Voilà, il saute. Voilà. J'espère que je vais l'attraper. Correctement. Voilà. Du premier coup, donc, je vais avoir le bonus. Je vais avoir 1200 points d'expérience, à peu près, non ? Ah, 1713, tu vois. J'ai eu le bonus multiplicateur. Capture premier lancé, tout ça. En plus, des bonbons. J'ai des bonbons, ça, c'est bien. Très, très bien. Voilà. Par contre, la nature de ce Rhinophéros, c'est comme... Comme je n'ai toujours pas repayé la voyante. Ben, ça veut dire que je vais me retrouver avec une capacité, avec une nature modeste. C'est-à-dire la pire pour un Rhinophéros. S'il y a une nature qui est l'antithèse du Rhinophéros, c'est bien celle-là. Parce qu'elle est complètement nulle sur lui. Ça ne sert strictement à rien. Si je regarde information sur le... Voilà, bon. Voilà, modeste, on voit. Par contre, un Rhinocorne, un Rhinophéros qui est modeste. Tu vois, déjà, attaque, il a du balus. Il a 142. Et l'attaque spéciale... Ah, non. C'est... Voilà, les PV, il en a quand même pas mal. Un Megacorne, éboulement, séisme. Ça fait quand même les attaques. C'est quand même les attaques qui sont très intéressantes. Mais... En plus, c'est marrant parce que... Giovanni, tu vois, il disait... Ah, mais c'est une CT, je l'ai inventée il y a bien longtemps. Mais tu l'as inventée, mais il y a des Pokémon qui l'ont naturellement. Donc, tu ne l'as pas inventée, quelque part. À moins que ça soit des sujets de test, peut-être. Mais ça, on ne le dit pas. Donc, il y a quelque part... Il y a une incohérence avec ce qui est dit. Alors, des fois, je peux comprendre, on peut mal s'exprimer quand on dit quelque chose. Voilà, sur certains points. Moi, le premier. On va croire que je me suis foutu de la gueule, mais alors pas du tout. Et là, quand même, qu'est-ce qui nous a sorti, Giovanni ? Voilà. En plus, tu vois, Rhino Ferros, ouais, tu vois, les choses. Donc là... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je suis bientôt arrivé. Et je me fais tomber dessus par le Aquacuac, là. Et toi, je m'en fiche, maintenant, ça y est. J'en attrapé un, ça passe. Voilà, je trouve un Elixir Max, tout ça, très très bien. Voilà, TS Navigation. Tiens, il y a Mewtwo. Là, on voit Mewtwo, là, on le voit. Et je me fais tomber dessus par un Magikarp. Mais je m'en fiche de toi, Magikarp. Moi, je mange Karp, je m'en fiche. Voilà, donc je vais aller attraper le Mewtwo. Bon, normalement, il ne fuit pas, donc ça devrait aller. Salut, toi. Ah oui, j'aurais pu faire soigner Pikachu. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas trop pensé. Mewtwo apparaît. Normalement, je peux être plus rapide que lui. Bon, je vais voir comme ça si j'arrive. Oh, putain, il est plus rapide que moi. En plus, il utilise Amnésie. Donc, ça veut dire que le spécial, j'oublie. Je le taperai sur le physique. Bah, si j'ai le choix, on va dire. Sachant que je suis le taper sur le physique, c'est Pika Sprint. En plus, coup critique, ça c'est bien. C'est vrai que j'avais oublié ce détail, que c'était coup critique. Donc, voilà. Moi, je vais utiliser le Pokémon Fusible. Je vais rappeler Pikachu parce que, voilà, je voulais le soigner. Mais, comme ça, au moins, je vais utiliser le rappel Max. Ce sera bien. Voilà. Ah, parce que Pikachu avec deux Pika Sprint, il peut le mettre KO. Après, je pense que Psycho, il peut résister au moins une fois. Mais Rafflesia ne résistera pas. C'est pour ça que je l'ai utilisé en tant que Fusible, on va dire. Ah ouais, je sais pas. Bon, je pense qu'il y en a qui l'ont fait en Ezlock. Et c'est vrai que si après, tu... En Ezlock, ça peut peut-être être dur avec Mewtwo. Parce que vu que tu peux pas l'attraper sans le mettre KO. Voilà, deux autres, ça devrait être bon. Oh, Psycho, il peut résister quand même, Pikachu. Il peut résister. Bon, je pensais qu'il allait résister. Mais tu résistes pas. Ouh, là, il résiste pas, Pikachu. Parce que Kata, il a combien quand même ? Ouais, ça... Ah, je pensais qu'il résisterait quand même. Ah, il résiste pas. Il résiste pas. Bon, allez. Je vais mettre Rolflex. Rolflex, il devrait résister au moins un Psycho. Je pense. Ah ouais, mais après, il utilise soin aussi. Ah, putain. C'est vrai que j'avais oublié ce détail qu'il pouvait utiliser soin. En plus, ça lui prend rien du tout. Il faudrait que j'essaie de le paralyser. Ah ouais, quand même, il lui prend cher. Il va falloir que je le paralyse, au moins. Bon, je vois, si tu vois que Rolflex, il prend cher, comme ça. T'as un Nidoking, il faudrait que j'arrive à lui placer Megacorn. Sachant que si je prends un Psycho, je suis mort dix fois. Un Megacorn, allez. Ouh là là, c'est mauvais. Ouais, bah c'est K.O. ça y est. Mort, petit codin. Ah bah attends, je vais lui lancer voile miroir, du coup. S'il me lance Psycho. Si je suis pas K.O. Ouh putain, il est K.O. Ah ouais, quand même, il tape fort, il tape fort. En plus, c'est vrai, je dis, il tape fort, mais je lui ai foutu, tu sais qu'il est modeste. Donc, évidemment qu'il va taper fort, quelque part. Alors, je vais attendre qu'il épuise tous ses Psycho. Avec la stratégie, parce que je sais pas combien il en a lancé là, des Psycho pour l'instant. Mais comme il y en a dix, je pense, sachant qu'il me met K.O. à chaque fois. Donc, ça je peux faire la stratégie de l'épuisement. Je vais faire la stratégie de l'épuisement. Parce que c'est la meilleure stratégie là. Il utilise Amnésie. Envers moi. Envers le Pikachu. Moi, je mets le Pika Sprint comme coup critique. Ça, voilà. Il peut augmenter ce qu'il veut. Oh putain, il me reste 20 secondes en plus. Oh putain, Psycho. Oh putain, c'est vrai que j'avais oublié le timer. J'avais complètement oublié ce foutu timer. Ah, je pense que c'est mort là. Mewtwo a disparu. Sérieusement. J'ai pas sauvegardé avant. Et vu que j'ai pas sauvegardé, voilà. Clairement et clairement, ce que je vais faire, c'est que... Après, je sais pas si tu ressors ou quoi, mais il a disparu. Ça veut dire, est-ce que si je ressors quelque part, je le vois. Ou est-ce qu'il a vraiment disparu à tout jamais. Parce que là aussi, il a disparu à tout jamais. Bon, c'est clair et net que je... Même si je vais recommencer. Me revoilà. Alors, l'idée, c'est que comme malheureusement, j'avais pas sauvegardé, hein. Ben, j'ai recommencé, comme d'habitude, à la dernière sauvegarde. Et la dernière sauvegarde, c'était après avoir battu la ligue. Donc, tout ce qui est l'expert Pikachu et tous les objets que j'ai récupérés. Bon, j'ai pas refait les trucs que j'ai pas récupérés. Je verrai si je les récupère une autre fois. Mais de manière, vous, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, je pense que c'est pas important pour le scénario. Donc là, voilà, j'affronte le Mewtwo. Le Mewtwo, là, maintenant, on va faire les choses. Alors, c'est vrai que parce que j'avais oublié le timer et tout ça dans ma tête. Et là, l'idée... Parce que là, l'idée, c'est vrai qu'il est parti, le Mewtwo. Donc, en fait, ça veut dire que t'es baisé, quoi. Total combat, si t'as pas sauvegardé avant, j'ai l'impression... Que tu peux rien faire. Donc là, vous voyez que le Pikachu, il est niveau 62. Parce que j'ai pas fait les autres combats. Donc là, l'idée, le Pika Sprint. Voilà. Psycho, bah, il va me mettre KO, sûrement. Et l'idée, c'est de voir deux choses. Parce que là, j'ai Ronflex. Le seul qui peut résister à un Psycho direct... Je serai Ronflex. Et l'idée, ce serait de le paralyser avec Point Eclair. Parce que si je paralyser avec Point Eclair, bah, je serai plus rapide. Donc ça, c'est intéressant. Bon, la Psycho. Ah, bah, on voit qu'il prend moins de PV que l'autre. Donc, il aura moins d'attaque spéciale, à mon avis. Voilà. Mais, quand même, il peut mettre KO. Ah, peut-être qu'Articodin pourrait résister. Je sais pas. Parce que là, Ronflex, si je regarde en termes de stats. Là, il lui a pris quoi ? Il lui a pris 180 PV, à peu près. 190, même. Même 200, on va dire. 200 PV, avec une attaque SP de 240. Est-ce qu'Articodin, il a combien, lui ? Il a un peu plus. Est-ce qu'il pourrait résister ? Parce que s'il résiste et que je mets un voile miroir, ça pourrait être intéressant, tu vois. Même, il résiste un peu, hein. Ouais, là, il résiste pas du tout, en fait. Ouais. Bon, Arkana, il va se mettre KO. Il va se faire mettre KO, je pense. Là, mais moi, je vais utiliser la stratégie, voilà, comme j'avais dit avant. C'est la stratégie du Pikachu. Après, il faut pas qu'il mette soin. Parce que s'il commence à mettre soin, c'est problématique. Voilà. Ouais, je vais utiliser du Pika Sprint, du Pika Sprint et du Pika Sprint, hein. Voilà, Psycho. Au moins, Pikachu, il est plus rapide, c'est déjà ça. Parce que c'est vrai que là, avec... A plus, j'ai... Vous voyez que même les articles d'un, des trucs comme ça, il résiste pas. Donc là, vraiment, c'est... C'est très complexe. Voilà, Psycho, Psycho et encore Psycho. Je dis, s'il utilise pas soin, ça devra aller. Ouais, il m'en reste une minute trente. Ouais, là, il peut, là, il peut, peut... Non, j'allais dire, non, je vais pas faire le... Je vais pas tenter. Quoi, en même temps, j'utilise des rappels max, mais s'il se prend une attaque, il tombe KO. Donc, autant utiliser un rappel, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, parce que je me dis, il prend un coup, c'est KO. Donc là, vas-y, je vais battre Mewtwo. Non, mais je voulais que tu crèves, en fait. C'est là qu'il utilise soin. Bon, ça va, il utilise... En fait, il m'a fait perdre du temps, Nidoking. Quoi, que j'aurais utilisé une attaque, il aurait été KO, tu vois. Mais je me suis dit, là, on fait la sécurité, comme ça. Mais bon. Voilà. Mais j'ai pas... Je n'ai pas cru, voilà, je n'ai pas cru en l'amour de mes Pokémon. Ça, c'est... Voilà. Je n'ai pas cru à la féritélisation de Pokémon. Et ça, c'est... C'est très grave. Voilà. Voilà, j'admets que, ok, j'ai été battu dans le sens, oui, il est niveau 70, il a plus de puissance que moi. Donc, maintenant, je peux l'attraper et je pense que ça va prendre un certain temps. Je pense que ça va prendre un certain temps. Ah, voilà, voilà, voilà. J'ai attrapé Mewtwo, Mewtwo, avec une bonne nature, tout ça, ok. Très, très bien. Voilà. Un plus grand que la moyenne. Mais il n'y a pas de moyenne pour ce Pokémon, en fait. Ça qui me fait rire, c'est des Pokémon uniques. Donc, le Pokémon, normalement, il a une stat fixe, tu vois. Mais là, on te dit que c'est un plus gros que la moyenne. Mais la moyenne de 1, c'est 1, en fait. Si tu as un élément, tu ne peux pas faire une moyenne sur des éléments qui sont... Voilà, qui ont l'unicité, tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? À mon avis, il va avoir une très bonne attaque spéciale, mais moins bonne que celui précédent, parce qu'il avait mis un peu plus de dégâts à Ronflex, tu vois. Donc, information, qu'est-ce que je vais voir ? Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Là, tu dis 266 et l'autre, il avait plus, hein. L'autre, il avait plus, du coup. Après, le calcul, parce que je ne sais pas, regarde. Si je fais le calcul, je n'ai jamais réfléchi au calcul, vraiment, parce qu'il a 266. Le Ronflex que j'ai. Le Ronflex que j'ai, il a combien ? Si on regarde. Il a 253 PV et il a 140 en défense spéciale. Et il lui est resté 57 PV. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris 196. Donc, il lui a pris 196 PV. Donc, je ne sais pas comment se fait le calcul. Parce que 196, ça fait quoi ? Si tu multiplies par 2, 300. Là, je ne sais pas, parce que tu vois, 196. X 2, ça fait 392. 392. Mais si on fait 153 plus 140, ça fait 300, là, avec ces statistiques, là. Ça fait 393. Donc, 393. Voilà, c'est-à-dire, en fait, tu comptes. Tu fais, j'ai l'impression que tu fais PV plus défense P. Et là, ça fait 393. Donc, il m'a enlevé 196. Mais il y a aussi l'attaque spéciale de Mewtwo qui rentre en compte. Donc, vu qu'il avait 286. Ça fait 127 de différence. Après, je ne sais pas comment c'est calculé. Ah, c'est parce qu'attends, il a, il a, il a, non, j'allais dire, il a, il a, il a ça. Mais vu qu'il a utilisé Psycho et que ça a 135 de puissance. Donc, ça veut dire, si je fais 266 fois 1, enfin, 1,35. Vraiment, 35% de 266. Ça doit faire à peu près 76 ou un truc comme ça. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je fasse le calcul, mais, ouais, 0,35 fois 200. En gros, que ça fasse après, si je fais le calcul, ça fasse, ça ferait, du coup, ça ferait quoi ? Ça ferait 300, ça ferait 300, 340, un truc comme ça. Donc, il resterait, si on faisait la soustraction, il resterait 57, 57 PV. Donc, c'est-à-dire que ça ferait quoi ? 266 fois 1,35. Ça veut dire que ça ferait 340, ça ferait 330 à peu près, 336. À voir, je verrai si je fais les calculs, mais, ou si je montre la méthode de calcul, mais, en tout cas, Ronflex, il a résisté, mais les autres, ils étaient one shot. Même Pikachu, bon, même Pikachu, il n'avait pas beaucoup de PV, mais, mais bon, je pense que c'est peut-être ça, les calculs. Allez, je vais faire une corde sortie, là. Oh, hé, Moedra ! Oh, mais dis pas que tu as déjà attrapé le fameux Pokémon Mewtwo, c'est ça. Ah, ah, trop fort, tu nous as devancé. L'autre fille et moi ? C'est qui, l'autre fille ? J'allais dire, moi, le seul truc que j'ai... Ah, tu savais pas ? Il y a une fille qui cherchait un Pokémon balèze. Elle avait l'air bien Rock'n'Roll. Alors, attends, parce que moi, je sais que j'avais regardé les Pokémon, je crois que c'était Pokémon Génération ou quoi, où tu avais 7 épisodes qui étaient mis dans l'ordre des croissants, et à un moment, tu tombes sur une fille, là. Je crois qu'elle s'appelle Cégrine, je crois. Donc, ça doit être elle dont tu parles, du coup. Si ça se trouve, c'est après Mewtwo qu'elle courait. Bref, du coup, je te donne ça. Voilà, trois cartes sorties, ok. La fille dont je te parlais est aussi rentrée dans la caverne à la recherche de son Pokémon, je suppose. Si tu la croises, tu pourras toujours lui montrer Mewtwo, histoire de savoir si c'était bien lui qu'elle cherchait. Ah bah, écoute, d'accord, mais moi, j'aimerais bien me faire soigner mes Pokémon, en fait. Parce que j'ai quand même été assez hagal, en fait, par Mewtwo. Par la puissance du Mewtwo, parce qu'il faut dire qu'il y avait la puissance. Ça, c'est une évidence. Donc, je l'ai fait soigner et je reviens. Donc là, bon, après, bon, visiblement, il faut aller voir où il y a Mewtwo, je pense. À mon avis. Et du coup... Alors, j'ai eu un problème technique. Donc, du coup, ben, j'ai dû encore réattraper Mewtwo. Donc, vous voyez que j'avais dit que j'allais au centre, mais que l'équipe, là, elle n'est pas totalement soignée. Donc, j'ai inclus Mewtwo dans l'équipe. Alors, j'ai voulu regarder, bon, parce que là, voilà, c'est un Mewtwo qui est différent. Parce qu'il est plus petit que celui que j'avais. Puisque si on regarde la taille, là, il fait 2m16 pour 152 kg. L'autre, il était un peu plus grand, même si j'avais dit qu'une moyenne sur un Pokémon qui est censé être unique, c'est une aberration. Mais en tout cas, lui, il avait 266 et il a pu enlever Ronflex, il lui restait 21 PV. Donc, je ne sais pas comment c'est calculé. Parce que quand j'ai fait le calcul, 266 x 1,35, ça donne un truc comme 359. Donc, ce n'est pas forcément le calcul que je l'avais fait, il n'est sûrement pas bon. Donc, comme j'ai dit, mais peut-être que j'aurais déjà affiché la méthode. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que là, en plus, il me restait le repousse de l'autre fois. Puisque là, pour le coup, ce qui va se passer, c'est que normalement, je suis encore le repousse. Donc, je vais aller voir la fille, la fille Rock'n'Roll. La fille Rock'n'Roll. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on va aller voir où il y avait Mewtwo. Mais là, comme c'est simplifié parce que c'est beaucoup plus rapide, je n'ai même pas besoin d'accélérer puisque j'y serai dans moins d'une minute. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà. Après, je me demande, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec elle. Parce que ce serait intéressant de voir. Est-ce qu'elle va vouloir nous affronter ? Parce que je crois que dans le... Je ne sais plus, dans le truc là que je disais, Pokémon... Oh, Pokémon Génération ou quoi. Ce qui se passait, c'est que... Je ne sais plus s'il y avait un combat entre les deux ou pas. Je vois à quoi elle ressemble parce que j'avais vu ça, mais... Après, ce qui se passe là, je n'en sais rien. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, si on regarde ici... On la voit là, elle est derrière. Enfin, elle est là. Pour tout, elle tourne le dos, hein. Coucou. Pourquoi tu me balances une Pokéball comme ça ? Voilà, vous êtes pris une Pokéball en plein dessus. Oups, pardon. Il fait si sombre ici. Je t'ai pris pour un Pokémon. Ah, elle s'appelle Green, donc c'est bien ce que je disais. Moi, c'est Green. Green. Désolé, hein. On est un peu parti sur le mauvais pied. Oui, tu balances des Pokéballs aux gens comme ça. Oui, là, ça passe très très sérieusement sur un mauvais pied. Sur un mauvais pied, mais là, voilà. Sinon... Et sinon, quel bon vent t'amène ? Tu ne serais pas en train de chercher... Je ne sais pas, moi. Un Pokémon spécial, par hasard. Ouais, il est dans mon truc. Mewtwo, oui. Exactement. Zut. Je ne suis pas la seule sur le coup, c'est ça. Hein, quoi ? Tu l'as attrapé ? J'ai la rage. Il était pour moi, ce Pokémon. Donc, carrément. Ok, elle veut t'affronter. Donc, elle a les nerfs. Elle en a combien, elle ? Six Pokémon. Ok. Un mélo d'elfe. Ah ouais, ça va être violent. Ça va être violent pour moi, là. En plus, c'est un sac à PV, mes l'eau d'elfe. Bon, il utilise protection. Donc, moi, je vais utiliser casse-briques. Comme ça, les conneries, ça va un moment. C'est peut-être pas efficace, mais... Ben, on continue à utiliser des murs, hein. Je continuerai à utiliser casse-briques, hein. Moi, ça m'arrange, hein. Bon, ça prendrait un peu plus de temps, mais... Voilà. Ah, vas-y, utilise la stratégie, hein. Moi, j'utilise ça. Ah, voilà. Pouvoir lunaire. Voilà, mais j'ai le Super Pikachu. Bon, qui résiste pas à un Psycho de Mewtwo, mais ça, c'est normal. Parce qu'avec 135, hein. Avec le boost qu'il a, je pense que c'est normal. Mais là, voilà. Toi, on va voir si je peux battre ton équipe. D'ailleurs, j'ai Mewtwo, au pire. Un Fenard. Moi, je vais utiliser le Nidoking, qui a un boost en vitesse, et qui a surtout séisme. Non, là, quand même, là, je me dis, bon, vu le... Bon, j'ai Mewtwo à la fin, au pire, tu vois. Mais ce serait bien de pas l'utiliser au départ. Voilà, parce qu'il faut du challenge, quand même. Séisme. Alors, je pense que je le one-shot avec ça. Ah, tu résistes. Ouais, je suis surpris. Ouh, déflagration. Ouh, ça peut faire mal. Surtout qu'il a... Un malus en défense spéciale, Nidoking, donc là, ouais. Bon, tonnerre. Un Empiflore. Empiflore. Parce que... Ah, bah, j'allais dire pique-à-pique. Ou j'ai envie d'utiliser Arcanin, tiens. Allez, Arcanin. Vas-y, brille un peu par ta force. Par ton type qui est avantageux et par ta déflagration. J'espère que tu vas être KO, cette saleté, là. De plantes, là. De sales plantes, là. Les mauvaises herbes, comme ça, là. On met un coup de feu et c'est cramé, ça. Mais t'eskiffes, t'eskiffes. Eh, putain, il esquiffe. C'est quoi ces bêtises, là ? Voilà. Bon, je pensais que... Je me doutais que ça allait pas être un one-shot, mais... Bon, là, ça y est, je suis KO. Ok, j'ai compris. Voilà, Pikachu, avec le Pika piqué. J'adore comment il saute, il arrive sur le terrain, là. Donc, là. Voilà. Ça a 95 de précision, quand même. Donc, ça peut échouer. Voilà, il est bon, niveau 63. Ectoplasma ! Je pense qu'il va être plus rapide que moi, l'Ectoplasma. Ouais, il va être plus rapide. Bon, je vais tenter quand même, mais... Séisme, ce serait bien. Parce que Séisme, ça, le one-shot, je pense. Bon, j'ai dit la même chose avec Fenard, mais l'Ectoplasma, c'est plus probable. Bon, ballon brun, ok. Bon, ben, je vais utiliser un Pika Sprint. Pfff, oh, Bomberk, ça peut mettre KO, ça. Est-ce qu'il a résisté ? Non, là, c'est vraiment un PV, il n'a pas résisté, je pense, par le pouvoir de l'amitié, là. C'était vraiment juste. ou Kangour-Rex. Mon Casse-Briques, mais... Ça va peut-être lui prendre la moitié, mais... Et encore. Bon, là, là, comme j'ai dit, j'avais 3 Pokémod, je lui en ai mis 4 KO, avec ce que j'avais. Plus, je suis en sous-level, bon, allez. Là, je vais dire... Voilà, Mewtwo, bon, Mewtwo, là, voilà, je vais dire, Psycho, et ça y est, c'est fini. Ah, Kouba. C'est vrai que c'est... Ça peut être la stratégie Kouba. Ah, j'aurais dû utiliser soin, tu vois. Bon, allez, je me suis dit, je bourrine, tu vois. Là, je réfléchis pas. Je bourrine. Ah, Thor Tank. Ouais, je vais mettre soin. Ah, oui, il a le super Thor Tank. Un bluff. Bon, là, je vais me setup. Je vais mettre Amnésie. Ouh, là, là, ça va être violent, là. Bon, je vais me régénérer, 120. 125. Bon, faut qu'il échoue, Hydro-Canon. Bon, ben, je vais continuer, hein. Ah, j'allais dire que Mewtwo avait pression, mais j'ai oublié qu'il n'y avait pas de talent. Bon, Hydro-Canon, c'est à combien ? Je crois que c'est à 80 de précision. Donc, il y a bien un moment où il va échouer. Voilà. Bon, allez, Psycho. Voilà. Là, il m'a pris 70. Avant, il me prenait... Il me prenait 120. Là, il me prend quasiment 40% de moins, quoi. Donc, voilà. Zut, t'es flûte. Je suis deg. T'as 19 000, putain, elle est gavée, elle. J'avoue, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tiens, je te donne ça. Ça te servira. Ah oui, ça va servir, ça. Eh, j'ai une super idée. Ça te dit de rejoindre mon équipe avec Mewtwo ? Non, non, ça va. On est indépendant. Non, mais là, garce, quoi. Elle est obligée d'une pokémon. Et là, elle a fait exprès, là. Elle a fait exprès, saleté. Là, mais... Elle va quoi ? Non, mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter tes conneries. Ah, mais il faut que t'arrêtes, là. Elle va m'en lancer 6 ? Réfléchis-y. Il faut une pokéball. Bon, je vais toutes les ramasser juste pour voir s'il n'y a pas un truc sérieux. Mais là, vraiment, en plus, elle te les jette dessus, quoi. Oh là là, petite salope. Non, mais elle est sympa un peu. Mais quand même, elle est un peu garce, quand même. Elle jette la pokéball comme ça sur toi. C'est le manque de respect, ça. Parce qu'on l'a hagard, mais on l'a battu. Donc, elle avait un peu les nerfs. Mais elle a reconnu le talent, tout ça. Elle a reconnu les choses. Ça, ça fait plaisir, quelque part. Mais ça fait moins plaisir de se faire jeter des pokéballs dessus. Parce que moi aussi, je vais te jeter des pokéballs dessus. Voilà. En plus, il a été respectueux. Tu vois, il a vu derrière, il aurait pu faire des choses. Mais nous, on est des gens respectueux. On ne jette pas des... Voilà, on ne fait pas les choses sales comme ça. Et voilà. Et ce respect, là, en fait, est pris pour de la faiblesse. Et ça, je ne supporte pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Est-ce qu'il y a la ligue numéro 2 ? Est-ce que je peux réaffronter les champions ? Ça, c'est à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Mewtwo, je vais le garder dans l'équipe. Et le Mewtwo, je vais le trafiquer. C'est déjà un Pokémon qui est trafiqué de base. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un Pokémon qui vient de l'expérience, qui vient du sale. Qui vient, comme on dit, science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Et ça, c'est les cons qui disent ça. Parce que les cons, ils n'ont pas créé Mewtwo, en fait. C'est la puissance. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est la fin de l'épisode. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude. Épisode qui a été un peu chaotique, je dois admettre. J'ai oublié de sauvegarder. Puis après, j'ai eu un crash. Donc voilà, il y a eu des choses. Mais au moins, c'est bien pour vous. Parce que vous voyez différentes choses. Vous voyez les différentes tailles de Mewtwo. Vous verrez différentes statistiques. Et donc ça, c'est bien aussi pour moi. Si je revois l'épisode, je me dis que ce n'est pas forcément si linéaire que ça. C'était Moedra. Moi, je vous dis salut. Et à plus. Pour un prochain épisode de Pokémon. Let's go, Pikachu ! Merci.